Chahen L'âgle, malgré l'ardeur qui fait mouvoir son aile, n'atteint pas le soleil que cherche sa prénelle, et l'astre d'or s'en va dans l'abîme inconnu. Comme un roi qui descend les marches de son trône, le front sain d'une immense et superbe couronne, avant que jusqu'à lui l'oiseau soit parvenu. Il a dû s'arrêter dans cette course altière, à l'heureux, s'enivrant d'espace et de lumière, il montait en planant dans les champs de l'azur, à l'heureux, débordant d'une joie inconnue, en se voyant tout seul au milieu de la nuit. Il se croyait déjà la maître du ciel pur. Il n'a pu s'affranchir à jamais de la terre, sur un rocher lointain, abrupt et solitaire, ses aiglons affamés suivent dans l'infini, son vol audacieux qui dans l'air se balance. Mais, si loin qu'il puisse être, au milieu du silence, l'aigle croit les entendre et revient à son nid. C'est ainsi que parfois l'âme humaine s'élève et s'en va dans le ciel sur les ailes du rêve et la soif d'inconnu, d'azur, d'immensité. Mais sitôt qu'elle a fui les chaînes de la vie, le souci, noir et long, dont elle est poursuivie, la force à revenir dans la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada